C'était une journée de justice pour le ministère du Numérique en République démocratique du Congo. La mise en œuvre de la vision du chef d'État Félix Antoine Tchisekedi et le bon nom du peuple congolais passe avant tout. C'est ce que l'on peut retenir de cette grande cérémonie qui a été organisée en séjour au ministère de Fonction Publique, présidée par le vice-premier ministre de Fonction Publique Jean-Pierre Liao. Au cours de cette cérémonie, il était question de mettre en œuvre le mécanisme de fonctionnement de ce grand ministère du Numérique et aussi de nommer le chargé du projet de cette grande institution en vue du début du claveau en République démocratique du Congo. Dans son speech, le vice-premier ministre et ministre de Fonction Publique Jean-Pierre Liao donne ainsi l'objectif et sa satisfaction par rapport au grand travail réalisé par les experts de ce ministère. Nous avons donc lancé les travaux de l'élaboration de ces cadres organiques et aujourd'hui je suis tout à fait heureux, satisfait de voir que ces travaux ont abouti par les succès organiques que nous allons devoir mettre à votre disposition. Je voudrais évidemment remercier et féliciter très sincèrement tous les experts de la fonction publique mais aussi du numérique qui ont travaillé après-midi avec un degré très élevé de responsabilité. Il est question donc que la population qu'on laisse se prépare. Certes que la tâche ne sera pas facile mais la volonté y est, a dit le nouveau chef du projet. Le premier sentiment, ce sont les sentiments de grande responsabilité. C'est un secteur très important dans le développement socio-économique de notre pays. C'est là en tant que, pour que le développement de notre pays puisse aller de l'avant, il faut une administration solide, performante, compétitive et efficace. C'est une très grande responsabilité qui nous attend. Nous prendrons la mesure de ce que vaut cette responsabilité pour répondre aux attentes des autorités qui ont placé leur confiance en nous afin que nous puissions piloter les premiers pas de cette administration. C'est un sentiment de joie aussi et de fierté parce que nous avons contribué efficacement à l'élaboration des outils de gestion, de communication, de variation qui vont permettre à cette administration d'accomplir les missions qu'on attendait. Il sera donc question que la population congolaise se prépare à vivre une nouvelle vie avec le ministère du Numérique. L'hymne national congolaise a donc clôturé cette manifestation. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon.